Et salut tout le monde ! Aujourd'hui on vous fait une petite vidéo sur nos nouveautés en côte de maille. Et en gros en fait aujourd'hui je suis en train de porter de nos nouvelles jupes. Et croyez-moi franchement je suis super super content, super fier. On a vraiment beaucoup bossé dessus et ça a vraiment rien à voir avec les versions précédentes. Vous vous souvenez tous les versions précédentes en fait, tout le monde faisait plus ou moins la même chose. Mettre une espèce de lacet en cuir, serrer comme un malade, espérer en fait que ça tienne. Et en réalité ça ne tenait jamais vraiment bien et ça faisait super mal aux hanches en fait. Donc c'était vraiment pas l'idéal et on est parti sur quelque chose de totalement différent. On est parti tout simplement sur une ceinture embourrée. C'est exactement la même chose que les ceintures embourrées qu'on a designées pour porter vos jambes d'armure. Je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, vous avez fait des petites vidéos là-dessus. C'est la même chose, là je suis en train de porter en fait une ceinture gamboisée en taille M. J'aurais pu partir sur une S, peu importe. Mais une taille M donc c'est 95 centimètres. La taille L que vous avez ici en fait fait 105 centimètres. Et on prévoit de faire une XL à 115 centimètres quelque part bientôt. Mais la chose importante c'est que du coup c'est super confortable. Ça répartit très bien le poids sur les hanches. Je peux sauter, je peux bouger etc. C'est vraiment pas un souci en fait. C'est super confortable. Quand je porte ma cuirasse au-dessus, la cuirasse repose en fait sur le rembourrage et pas sur la côte de maille. Ce qui est quand même vachement moins douloureux. Et ce qui est quand même en fait, ça s'accroche nettement moins. Ça s'accroche toujours un peu mais ça s'accroche nettement moins. Donc c'est vachement vachement mieux en fait. Et la ceinture gamboisée et la côte de maille sont cousues vraiment dans ce plan. Pas vers l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est vraiment dans ce plan là. Donc vous évitez au maximum les accrochages avec les braconnières de votre cuirasse. Et en même temps vous évitez toute douleur au niveau des hanches. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait. Évidemment on n'a pas à améliorer que ça. On a amélioré la mobilité mais énormément. Puisque avant, en gros, on avait en fait une jupe de maille qui formait un espèce de rectangle avec un bas élargi, un haut qui était un peu serré. Franchement niveau mobilité c'était pas ouf. Et là du coup on a rajouté un grand triangle devant, on a rajouté des triangles derrière. Et là, je peux faire absolument n'importe quoi en fait avec ma côte de maille. C'est vraiment bien, on bouge bien, je suis mobile. Enfin voilà, c'est un gros gros changement et on est vraiment content de ça. Moi en fait, je l'ai lassé à l'arrière. Les jupes en fait sont fendues à l'arrière. Parce qu'il n'y a pas deux corps humains qui sont pareils. Donc moi je l'ai lassé à l'arrière. C'est une option classique en fait. Vous n'êtes pas obligé, surtout si vous êtes un cheval ou tout ça, c'est pas du tout obligatoire. Et vous pouvez tout à fait volontairement acheter en fait une jupe de maille en M. Et vous en fait êtes plutôt du L ou du XL. Pour avoir juste l'avant et les côtés couverts. Et ne pas avoir trop de poids en fait, minimiser le poids de votre armure. C'est un très bon calcul, ça marche très bien. Vous avez en fait des lassages à l'arrière, c'est confortable. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une jupe complète. De la même façon en fait, pour le L, vous pouvez très bien être un XL en fait, volontairement prendre un L, etc. Donc c'est ça en fait nos petites améliorations sur la jupe de maille. Et on espère sincèrement que ça vous plaira beaucoup.